Alors, je vais vous raconter le cas d'un chien qui était en Suisse, celui-là, Cushing's disease, en Suisse, et ce chien avait Cushing's disease, aussi, c'était une chienne, on l'avait guéri pendant, elle avait vécu un an de plus, elle aurait dû partir plus longtemps, je l'avais prise en soin, beaucoup de travail, beaucoup d'aide, et elle avait vécu un an de plus avec une bonne qualité de vie, elle était bien, et un jour, la dame, elle m'appelle et elle me dit, je crois que là, c'est le temps, je crois que là, il faut la laisser partir parce qu'elle a le vétérinaire, il faut qu'elle parte, est-ce que tu peux regarder ? Alors, j'ai fait une communication avec elle, et dans la communication, oui, elle était prête physiquement, parce qu'elle était vraiment pas bien physiquement, elle était vraiment malade, oui, elle était prête physiquement, mais au niveau de l'esprit, elle n'était pas prête, il lui fallait un tout petit peu de temps de plus, et c'est les trois jours pour moi, donc comme je n'ai pas le droit, je dis à la femme, moi je sens que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas complètement fini, et je sens qu'il faudrait peut-être trois jours de plus, mais c'est vous qui devait décider, c'est vous qui savez, et moi j'étais sûre de ça, et donc, je n'ai plus entendu parler d'elle, nothing, et au bout de six mois, au bout de six mois, elle m'a appelée pour un autre chat, et elle m'a dit, vous savez, quand je vous avais fait cet appel, j'ai attendu les trois jours, comme vous avez mentionné, j'ai attendu les trois jours, et le troisième jour, mon fils est venu, il est rentré de l'armée, et il ne devait pas venir ce jour-là, il est rentré par coïncidence, par hasard, il est rentré de l'armée, il est rentré dans la maison, et la chienne, elle est venue en courant vers lui, et il s'est agenouillé, il a pris la chienne, et il l'a prise dans ses bras, et elle est morte dans ses bras, et c'était ça les trois jours, c'était les trois jours, parce qu'elle l'attendait, elle attendait lui, et comment est-ce qu'elle, elle savait, on ne sait pas, comment est-ce qu'eux ils savent et nous on ne sait pas, personne ne sait, mais eux ils savent, et c'est pareil avec les humains, les humains souvent ils savent, il y a une attente, et cette attente c'est pour que l'esprit puisse partir tranquillement, en paix, et j'en ai parlé avec les médecins officiels, et ils m'ont expliqué que c'est important pour l'âme, pour l'esprit, de partir avec tout résolu, tout en paix, et quand tout est en paix, l'âme ne peut partir tranquillement, aller là où elle doit aller, et les humains aussi ils peuvent rester en paix et tranquille à l'intérieur d'eux, ok, et que quand l'esprit part en paix, et que tout est résolu avant le départ, il n'y a pas besoin d'envoyer les rêves et de donner les signes, ça c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas fini, où la personne a trop de souffrance, et à ces moments-là, l'animal il vient, il vient souvent dans les rêves, où il donne les signes pour que la personne puisse être en paix, ok, ça c'est l'histoire des chats avec le cochon, et j'ai une histoire très similaire avec un autre chat, et l'euthanasie était prévu, je crois que c'était un mercredi, et quand j'ai fait la dernière communication, j'ai dit à la dame, il y a quelque chose, votre chat attend quelqu'un, il y a un homme, moi je ne savais même pas qui était dans les barrages, et j'ai dit, mais il y a un homme qui l'attend, on a l'impression qu'il attend, et qu'il ne veut pas partir tout de suite, et elle m'a dit, ben oui c'est mon mari, il vient, il arrive vendredi, il est en voyage de travail, et il revient vendredi, et donc je lui ai expliqué, je lui ai dit, je pense, je ne veux pas vous influencer, et je pense que ce serait mieux d'attendre, même si le chat souffre, d'attendre vendredi, parce qu'il attend cette personne, et souvent les animaux ils sont prêts à accepter la souffrance, pour attendre et dire au revoir correctement, et donc elle a parlé au vétérinaire pour voir si c'était possible de faire attendre pour ce vendredi, et le vétérinaire a dit, il était d'accord, et le mari est arrivé le vendredi, il est arrivé le vendredi soir, et donc ils se sont dit, on va faire l'euthanasie le lendemain, et le mari est arrivé le soir du vendredi, et le chat est mort dans la nuit, dans le bras du mari, il n'a pas eu besoin de l'euthanasie, alors souvent il n'y a pas besoin d'euthanasie, souvent il n'y a pas besoin, parce que quand l'animal il est prêt, et qu'il peut partir, il n'y a pas besoin de faire l'euthanasie, il peut partir tout seul, tranquillement, en paix, parce que les animaux ils savent faire ça, mais aussi on part tranquillement, on part tout seul, on ne fait pas d'euthanasie en tout cas en France, par contre, il y a des fois il y a des euthanasies, les médecins ils appellent ça une euthanasie de compassion, alors il y a des cas où l'animal il souffre beaucoup, j'en ai fait l'un hier, juste hier, avec une tumeur à la jambe, une tumeur qui a reçu comme information, il y a sûrement des tumeurs autres dans le corps, et là, j'ai expliqué, là il souffre beaucoup, il ne peut pas vraiment attendre trop longtemps, et là ce serait une euthanasie de compassion, parce que dans ces cas-là, quand il y a trop de souffrance, il faut les aider à partir, surtout si les autres organes, ils fonctionnent, si le cœur fonctionne très bien, tout est en forme, les cœurs, les reins, mais il y a autre chose, dans ces cas-là, c'est une euthanasie de compassion, ça permet que l'animal soit délivré de la grande souffrance, pareil que dans les cas de détresse respiratoire, où l'animal ne peut plus respirer, il y a une grande souffrance, où il y a énormément de douleurs dans le coumon, et les détresses respiratoires, c'est des parts avec beaucoup de douleurs, beaucoup de souffrance, parce qu'il ne peut plus respirer et il s'étouffe, dans ces cas-là, il faut prévoir, mais d'un autre côté, il y a des fois où ce n'est pas prêt, donc j'ai le cas d'un chien, Léa, et elle, elle avait détresse respiratoire d'un pulmonaire, ça c'était il y a, je crois que c'était il y a deux ans, et le vétérinaire, il a dit qu'il faut absolument entamaser, il faut entamaser absolument, là elle souffre, et elle, la femme, elle sentait que non, elle disait, je ne sens pas, je ne veux pas, elle voulait, c'était mélangé entre je ne sens pas et je ne veux pas, des fois c'est qu'il faut savoir où est la ligne entre je ne veux pas et je ne sais pas, mais en tout cas, elle ne sentait pas, elle a été voir un autre vétérinaire qui a dit, on n'est pas obligé d'éthanasier tout de suite, mais il va falloir d'éthanasier bientôt, parce qu'elle a l'œdème pulmonaire, et donc elle, j'ai eu la chance, elle est le grand honneur, grand honneur, de la prendre en soin, et elle a guéri, elle a guéri, c'est des médecins officiels, c'est à travers, je suis juste un instrument, et elle a guéri, et elle est encore en vie deux ans plus tard, mais si la femme, c'est-à-dire que ça va entre les deux, c'est-à-dire que nous, je dis nous parce que c'est avec eux, on apporte l'aide, mais il faut que l'esprit de l'animal veuille rester, il faut qu'il soit prêt pour rester et qu'il veuille rester, et que quelque part il ait la permission de rester avec l'accord de là-bas, et il faut aussi que la personne aussi veuille qu'il reste à tout prix. Donc là, il y a un accord entre les deux esprits qui se fait, ce qui fait que quand l'aide, elle est apportée de l'autre côté, à travers moi, c'est faisable, sinon c'est pas faisable. Ok ? Parce que je suis juste un instrument, c'est tout. Ok ? Alors voilà, ça c'est important à savoir. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a plusieurs choses à savoir, il y a la partie où il faut respecter et prendre en compte le libre arbitre de l'animal, et le comprendre de lui, de qu'est-ce qu'il veut lui, et aussi savoir dans son cœur à soi, parce que vous avez tous le cœur là, qui sait, qui sait, qui sait, le cœur, qu'est-ce qu'il faut faire ? Et c'est là où il faut poser le pour et le contre, le pour et le contre et savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que c'est très très délicat. Ça peut être une chose comme ça peut être une autre. Parce que par exemple, ce chien, Léa, la chienne, c'est parce qu'elle, elle sentait très 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 fort dans son cœur, cette femme, qu'elle voulait qu'il reste, qu'elle voulait pas euthanasier, que ça a été possible. Mais ça aurait pu être l'inverse. Ça aurait pu être l'inverse. Ok ? Ça c'est très très délicat, savoir ce qu'il faut faire. Donc je pense qu'il faut essayer de respecter le plus possible, à l'intérieur des choses médicales, le libre arbitre de l'animal. C'est très délicat. C'est très délicat. C'est très délicat.